Le 3 mars 1847, Maxime, nous sommes à Edimbourg, en Écosse bien sûr, le jour de la naissance d'Alexander Graham Bell. Cette date est d'ailleurs gravée sur le mur de l'immeuble situé au 16 South Charlotte Street à Edimbourg. Alors cela dit, c'est moins la naissance de Bell qui nous intéresse ce matin que son destin, car ce monsieur est l'inventeur du téléphone. Et comment l'idée lui est venue ? Alors en fait, Graham Bell était un spécialiste de la surdité. D'ailleurs, il faut savoir que sa mère était malentendante. Il a travaillé longtemps sur toutes sortes de techniques visant à aider les sourds. Il s'intéressait notamment à la lecture sur les lèvres, à l'observation des mouvements de la gorge pour permettre aux sourds de parler par mimétisme. Or, il est allé beaucoup plus loin en inventant une oreille artificielle, une membrane sensible aux ondes sonores, reliée à un stylet. Alors lorsqu'on parle à proximité de la membrane, elle vibre. Le stylet retranscrit ses vibrations, donc il retranscrit le son, si vous voulez, sur une plaque de verre noircie. Mais on est encore loin du téléphone là. Oui et non. Le téléphone, disons que c'est la prochaine étape. Bell parvient à transformer la parole en impulsion électrique et puis, c'est ce qui est très important, à l'autre bout du système, bien entendu. Il retraduit ses impulsions en vibrations sonores et le système fonctionne. En mars 1876, Bell établit une liaison avec son associé Watson qui est situé dans le bureau d'à côté. Voici sa première conversation téléphonique. C'est la première de l'histoire. « Come here Watson, I want to see you ». Venez Watson, je voudrais vous voir. Rien de très original, je vous le concède, mais qu'est-ce que vous voulez, les génies ne songent pas toujours à la postérité au moment où ils sont en train de tester leurs inventions. Notez quand même qu'il existe une controverse à propos de la paternité de l'invention du téléphone. Si je ne vous le dis pas là ce matin, vous allez avoir beaucoup d'appels. Donc il y a deux autres scientifiques qui ont proposé des inventions similaires à la même époque. Donc Antonio Meucci, qui est un italien, et puis l'américain Elisha Gray. Mais enfin ça, c'est une autre histoire. On pourrait même dire que ce sont d'autres histoires. Oui, on ne tranchera pas le débat. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1, Franck. Ah oui, je vais recevoir aujourd'hui l'étonnant Elios Azoulay pour évoquer la musique dans les camps de concentration. Merci beaucoup Franck Ferrand et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501